Pour des raisons qui relèvent de la vie privée, je suis tellement heureux, tellement content d'être là avec vous, puis d'être là avec Daniel. Je ne vais pas vous les dire, non, 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 ne salivez pas. Moi non plus, je n'avais rien dit. – Bonjour Daniel. – Bonjour, très contente de vous retrouver tous. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai retenu une chose, parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'est la rentrée au lycée Schellscher de INSA Caraïbes, c'est-à-dire les deux premières années de préparation d'ingénieurs, avec 24, dont 10 filles, c'est le quota le plus élevé de filles en prépa INSA. Et avec le tiers venant de l'Hexagone. – C'est ça qui m'a. – Donc moi je trouve ça vraiment, il y avait tout… – Et puis aussi le pays étranger. – Non, il n'y a que là, pas encore, pas encore. Il y a la Guyane, l'Hexagone et la Martinique, avec des conditions d'internat qui sont… Ceux qui viennent de l'Hexagone disent que c'est moitié moins cher que ceux qu'ils trouvent quand ils sont sur l'Hexagone. Donc vraiment, on a de quoi, il faut se réjouir, quand il y a de quoi être fier, moi je trouvais ça formidable. – Surtout qu'on aura des choses à dire qui seront peut-être désagréables à l'égard de ces mêmes personnes qui ont fait l'INSA. Emmanuel ? – Oui, bonjour Gérard, ravi d'être une nouvelle fois avec vous aujourd'hui. Moi j'ai une petite pensée aujourd'hui pour les femmes d'Iran. Ça fait un an, jour pour jour, que Massa Amini a été jetée en prison et tuée parce qu'elle a porté un voile. Et que ces femmes d'Iran… – Non, pas parce qu'elle a porté un voile, parce qu'elle a mal porté le voile. – Parce qu'elle a mal porté un voile, c'est encore pire. Et ça fait un an que ce peuple lutte courageusement dans un système compliqué, très oppressif. Et donc je pense que c'est important de rendre hommage à ce combat inégal, mais un combat essentiel. – Il y a des gens qui souffrent plus que nous si vous voulez. – Oui, clairement. – Edi ? – Je suis très content d'être là, parce que j'ai une petite bulle tous les 15 jours, à la fois de challenge intellectuel, et puis de moments de camaraderie. Je trouve ça fabuleux. Et donc j'appelle tous les téléspectateurs martiniquais à contribuer directement au financement de ZITATA. – Je vous confirme que 90% de ce qu'il dit est vrai. Edi ? – Christian. – Non, non, mon vieux frère Christian. – Christian. – Ben écoute, je ne suis pas très original, mais je vais faire un petit clin d'œil. À la mairesse de Ducos, qui a embelli ses ronds-points. – C'est pas le Robert, je vous dis, c'est Ducos. – Qui a embelli ses ronds-points. Le rond-point de la cité Lamarie est vraiment joli. Voilà. Et puis je fais un clin d'œil aussi à la ville de Trois-Îles, et qui a toujours aussi… – Toujours de ronds-points. – C'est un petit combat pour embellir les ronds-points, et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on respire, qu'on arrive, pardon, on sourit. Et on voit la mairesse de sa beauté. – Tout à fait la beauté. – Quelques petites questions. Explique-nous pourquoi la Banque des Caraïbes s'en va et dit, « Allez, ciao, je ferme les comptes ». Je croyais que le commerce de l'argent était prospère. Deux petits mots, puisque… – Je vous rappelle que la banque a été qualifiée, le secteur de la banque a été qualifiée dans les années 2000, entre 2000 et 2020, de sidérurgie des services. C'est bien dans la banque qu'on a supprimé le plus de postes, à cause, j'allais dire grâce, à cause de l'informatique et de l'ubérisation de services bancaires. – La Banque des Caraïbes, c'était l'ex-société générale, qui était historiquement une toute petite banque, qui était spécialisée dans le business, donc le commerce, les services, l'industrie, etc. Et puis il y avait une part de clients particuliers qui était plutôt du CSP+, des gens qui ont un peu d'argent. La société générale a dans une… – La société générale, c'est la banque qui a perdu le plus d'argent en 2008, à cause des subprimes. Ils ont failli couler d'ailleurs. Ils ont été sauvés comme d'autres banques par le gouvernement français. Et ils ont commencé à rationaliser leur secteur. Et ça, le petit truc là des Antilles, c'était pas très rentable. Il y a un ratio, il y a des ratios, en nombre de personnes, etc. Et puis, ils ont vendu ça à un fonds d'investissement américain qui est basé à New York, qui s'appelle Cerberus. Et Cerberus, c'est le propriétaire de la Somafi, que vous connaissez, historiquement. La Somafi elle-même étant une filiale de Général Électrique qui a vendu à Cerberus. – Et oui, les Américains sont très présents dans la zone. Donc Cerberus rachète ça. Et puis il y a un moment où Cerberus doit faire un choix, soit garder ces petits trucs qui sont quand même rentables, et pas non plus… – Je sais pas, mais c'est pour ça que… – Et puis, racheter une énorme banque anglo-asiatique qui s'appelle HSBC, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui est en faillite en Europe. Et ils disent, bon, on va vendre ça pour avoir la capacité d'acheter. Et donc, ils ont vendu, ils ont tenté de vendre, pardon, et aucune banque de la place n'a voulu… – Acheter une porte de feuille. – Parce que ça représentait un nombre important de personnel, plutôt déjà âgé, en moyenne, et ça allait coûter bonbon. Voilà, donc, il y a 18 000 personnes qui se sont retrouvées en l'espace d'un an sans banque. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ils ont déjà été récupérés par les autres. – On sait bien de parler d'argent, parlons d'argent, comme si c'est une affaire qui nous concerne, qui nous intéresse, nous sommes des gens riches. Et puis, comme me dirait une amie la semaine passée, c'est de l'entre-soir, on fait de l'entre-soir. Donc nous sommes de la bourgeoisie. – C'est ça, oui. – Et donc nous parlons d'argent, grâce à mon argent, et grâce à M. de Rienald, qui va nous expliquer pourquoi les rendements des bons du Trésor sont aussi élevés, et puis quelle est l'implication pour l'aménagère de cette Paris ? – Oui, d'abord des États-Unis, puisque ça se passe par là. Ça se passe d'abord aux États-Unis, mais il y a aussi des effets, des échos sur l'Europe, et chez nous aussi. – Chez nous aussi. – Alors les bons du Trésor, en effet, le rendement des bons du Trésor explose, donc les taux d'intérêt des bons du Trésor augmentent, et paraît-il, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent acheter un logement, pour ceux qui veulent investir, parce que quand un bon du Trésor… Alors un bon du Trésor, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est un titre de dette qui est émis par le gouvernement américain et qui permet aux investisseurs d'acheter une partie de la dette publique, en contrepartie de revenus réguliers garantis sur 10 ou même 30 ans pour les plus longs termes, sur le long terme, en fait. Et donc c'est quand l'inflation augmente dans un pays, puisque c'est ça en réalité, eh bien pour pouvoir contrer l'inflation, l'État n'a pas d'autre choix que de monter le taux d'intérêt de ses obligations, parce qu'à un moment donné, ceux qui investissent, ils doivent s'y retrouver, et si l'inflation mange le revenu, eh bien pour rester attractif, il faut bien augmenter le rendement. Et quand on fait ce… Par ce mécanisme-là pour lutter contre l'inflation, eh bien on met le pays en difficulté, parce que ça, d'une part, ça crée une compétition avec les actions, les actions ce sont les investissements que l'on fait sur le secteur privé, donc les entreprises, qui finalement se retrouvent en difficulté d'être financées, et puis d'autre part, ça limite la consommation, parce que quand les taux augmentent, eh bien votre taux d'intérêt pour acheter une voiture, pour acheter votre logement, ça augmente, les preuves augmentent, et donc ces deux moteurs finalement s'éteignent et ça crée une récession économique, et donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, en augmentant les rendements des obligations, des titres du trésor, eh bien ça contient, ça comprime le développement économique des États-Unis, et tout ça, ça résulte de l'explosion de l'inflation qui gangrène un peu tous les pays. – Et ça va se passer en Europe, ça va se passer déjà au Japon. – En Europe, c'est pareil, en France, un petit peu moins, parce que l'inflation est plus contenue et moins forte, mais on retrouve ces phénomènes dans tous les pays de l'OCDE. – Professeur Marajou, vous aviez expliqué ça une fois, est-ce que c'est le rendu… – Oui, oui, il n'est pas mauvais, – Il est bon, 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 il est petit. – En fait, l'illustration concrète de ce qu'on avait expliqué, des fonctionnements, c'est ça. – Après avoir été admis au concours national de recrutement des professeurs, la quasi, presque toute totalité de l'OEA originaire des Outre-mer se trouve affectée dans les académies de France. – Alors, moi qui ne suis pas du tout éducation nationale, c'est des sujets, effectivement, que je découvre, on en avait parlé l'an dernier. – Très bien, découvre. – Alors, si on regarde bien, effectivement, il y a cet examen national qui fait qu'une fois qu'il est passé, tu as 90 chances, tu te sens, d'être muté à l'extérieur. – Alors, qu'est-ce qui se passe cette année ? Je crois qu'il y a une association des enseignants locaux, ensemble pour défendre l'école martinique, qui fait les statistiques suivantes. Sur 45 lauréats en Martinique, il y a 7 seulement qui sont affectés ici. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des enseignants qui avaient déjà réussi au concours les années précédentes, qui sont d'origine martiniquaise, ou guadeloupé, et qui sont en France, et qui demandent à rentrer, et qui ne peuvent pas rentrer. Et puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 7 personnes qui sont affectées. Ça veut dire que l'ensemble des gens parlent. De l'autre côté, il y a plein, apparemment, de métropolités… – Qui sont affectées. – Qui arrivent ici. – Qui sont affectées. – Qui sont affectées. – Qui seront de contractuels, qui seront titulaires, et que par là-même, ils seront à disposition de l'éducation nationale. – Absolument. Alors moi qui suis profane dans le domaine, je me dis, alors je ne sais pas si j'ai raison, je suis pour la territorialisation, pour le rapprochement, pour travailler au pays. Je crois que chaque région, puisque en France, d'ailleurs, en France métropolitaine, 80% des lauréats travaillent dans leur région. Donc il y a un déséquilibre. – C'est sûr. – Alors je ne sais pas quelle solution. – C'est le point le plus grand. – Mais en tout cas, il me semble logique que, d'une part, que les autochtones trouvent des postes chez eux, et d'autre part, il me semble logique aussi que ceux qui sont partis antérieurement trouvent la possibilité de rentrer au pays. – Désolé, monsieur, la disparition, tu le connaissais certainement, de José C. Belloué, de la compagnie du cœur. – Deux sujets. – Oui, oui, parce qu'on va oublier ça, j'avais noté ça là, ce matin, tu l'avais connu. – C'est vrai que José C. Belloué, c'était… – Oui, on est dans un autre environnement. C'était un musicien de la compagnie Creole. Il était originaire de Guyane, d'une petite commune qui s'appelle Wanari. Et il se trouve que quand il est né, Wanari n'était même pas encore une commune. Enfin, je dis ça de manière anecdotique. Lui, il avait 74 ans, il a été le compagnon musical, entre autres, de Clémence Brinton. Il a contribué à beaucoup de chansons. – De Robert, je crois. – Pardon ? – De Robert, je crois. – Oui, tu as bien retenu. – Eh oui, alors Robert… – Il a contribué à vraiment au succès de la compagnie Creole. Il a co-écrit des titres comme Le Douanier Rousseau, pas mal de choses. Il était guitariste. Il a joué également avec l'orchestre Les Vautours. Il a joué avec l'orchestre Les Popcorn aussi en Guyane. Et puis, il a souhaité d'être enterré de façon intime. Mais il y a beaucoup de gens qui ont débarqué lors de ses funérailles qui ont eu lieu à Paris, d'ailleurs, la semaine dernière. Dont Hervé Villard, qui était aussi son ami. Voilà, donc un clin d'œil à ce magnifique musicien. Parce qu'encore une fois, il y a la compagnie Creole, quoi qu'on dise, qui a contribué de façon significative. – Que ferions-nous sans notre Bible musicale ? – Ah, ben, je ne sais pas. Franchement… – On arrêterait cette édition… – Oui, on ferait plus, ça n'a plus de sens. – N'exagérez pas. – Le mois du patrimoine créole de Sainte-Lucie, c'est assez d'année qui… – Oui, très rapidement. Si vous ne savez pas quoi faire au mois d'octobre, vous pouvez aller à Sainte-Lucie. Parce que c'est effectivement tout un mois qui est consacré à la danse, à la musique, à la cuisine, à la langue créole. Et que c'est ponctué d'un certain nombre de manifestations, dont le dernier dimanche, le point culminant, c'est la journée du Créole, journée créole. – Et à mi-parcours, il y a ce qu'on appelle la fête de la Marguerite, où des gens défilent dans les rues, qui sont en costume, on ressort tous les instruments de musique traditionnels, il y a des chants et des danses. Et donc tout ce qui constitue le patrimoine de Sainte-Lucie est mis à l'honneur pendant ce mois. Et donc il faut vraiment profiter pour aller. Ça s'appelle, moi, du patrimoine créole. Et comme on parle de Sainte-Lucie, je rappelle que Sainte-Lucie a fourni deux prix Nobel, un d'économie, qui est Arthur Lewis, et un de littérature, qui est Derek Walcott. – J'avais participé, je m'étais trouvé à Sainte-Lucie le jour de la journée de la gastronomie. Il y a une gastronomie, Sainte-Lucie, elle est créole et tout, mais il y a des particularités gastronomiques. À mon tour, séisme au Maroc, 2862 morts et 2562 blessés, selon un bilan. En Libye, ce n'est pas la même chose, des milliers de morts dans des inondations après les pluies torrentielles, 150 morts dans l'Est, et puis 2000 morts et des milliers disparus à Dénat, mais aucune source médicale ou des services de secours n'ont même pas pu confirmer à ce jour ce bilan. – On passe à autre chose, on est vraiment dans les brèves. Le 29 février 1960, un tremblement de terre, on en est toujours là-dedans, pas le temps pour moi. Un tremblement de terre a ravagé Agadir, vous vous souvenez, avec un barrage, c'était cassé la figure, 1200 victimes, 1200 victimes, petite commune. La même région est à nouveau frappée le 8 septembre, comme je vous l'ai dit en tête de chapitre, par un séisme de grande violence, 6-8 sur l'échelle de Richter. Alors il y a tout le problème des constructions, est-ce qu'il faut reconstruire en terre ? – Alors le problème c'est qu'il y avait une construction traditionnelle, on y a ajouté du béton, on a ajouté des toits, on a fait des choses, on a cimenté, on a bétonisé, donc les fondations… Il faut suivre ça. Et en tous les cas, je ferai remarquer très rapidement, avec un petit cocorico, comme Covegem, que Trenel restait debout. Parce que nos ouvriers, c'est un spécialiste qui me l'a expliqué, nos habitants de Trenel, ils doublaient les poteaux, ils doublaient le ciment, parce que tous ouvriers maçons, ils avaient compris. Et puis ils avaient aussi les moyens que peut-être que le Maroc n'avait pas. Alors pourquoi le roi du Maroc n'a pas accepté l'aide française ? Parce qu'il n'y a qu'encore entre eux, c'est d'abord le refus de la France de reconnaître la souveraineté du Maroc sur la partie du Sahara occidental. Et puis aussi parce que la France a restreint de son inattendu, drastiquement les conditions d'accords, d'obtention de visas. Et puis aussi parce que lui, le Maroc, il avait utilisé Pegasus, ce fameux logiciel espion, pour écouter les conversations de M. Macron. C'est la petite histoire, mais voilà comment se fait la chose. Alors une dernière, ou avant-dernière petite chose, c'est ce qu'on appelle le shrink-inflation. Vous l'avez constaté vous-même, on diminue la quantité d'un produit, on augmente le tarif. Donc l'enseigne, laquelle encore ? Je crois Carrefour ? Oui, c'est ça. L'enseigne a décidé d'indiquer les marques dans son propre, je trouve ça très, très civique, les marques, et notamment dénonçant les chips laids et puis les glaces, les glaces machin-chouin, on ne peut pas être à peine de décaler les marges, qui pratiquent ce même système de shrink-inflation. Voilà ce que c'est. Alors soyez attentifs quand vous déambulez avec les enfants qui disent « Maman, achète un pont, etc. » Regardez les prix, regardez le poids, et souvenez-vous de ce que vous aviez payé une semaine avant. J'ai remarqué qu'il y a une petite éclaircie, une petite illumination démocratique, qu'une dizaine de députés marconistes s'associent à la gauche pour les sans-papiers pour défendre un projet humaniste. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le projet humaniste ou pas qu'il intéresse ce qu'il y ait, il y a quand même une transversalité et qu'ils se mettent d'accord, sauf à la fille. Et c'est nouveau, il fallait que je vous le signale. Dernière petite chose, assez coquine, assez amusante, Macron a été sifflé lorsqu'il est venu à l'ouverture du championnat de la Coupe du Monde de Rouby et la vidéo a été supprimée de toutes les chaînes. C'est quand même puissant. Sakuma a aussi ému, c'est la mort de cette fille qui travaillait tranquillement un dimanche soir, il y a de cela une dizaine de jours, et qui a été tuée par une balle perdue. Elle ne travaillait pas, elle dormait, elle était dans sa chambre. Oui, elle était dans sa chambre. À Marseille. À Marseille. Le gros des actualités maintenant. Alors, on me fait remarquer qu'il ne reste que 34 minutes, ce qui fait que M. Barajot n'aura pas beaucoup de temps pour nous parler d'une idée qu'il a eue. Il va nous dire, pardon, dans quel contexte, il a ébauché un discours sur le développement économique de la Martinique. Oui, enfin, bon, il y a un débat récurrent, mais d'actualité, où un certain nombre de... Allez, de gens qui réfléchissent, on va dire ça comme ça, d'intellectuels, de non-intellectuels, prennent la partie Serge Gachimi sur ses choix, on va dire politiques. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans le discours, il y a le fait que ceux qui s'opposent à Serge Gachimi sur ses choix stratégiques disent, vous devriez faire plus d'économie et vous occupez du quotidien et travaillez moins sur des choses identitaires. Et puis la réponse vient de Patrick Chambriseau, qui dit, bon, vos histoires d'économie, là, c'est restreindre les objectifs de l'homme politique à quelque chose de pas très important. Il faut faire de la politique. Bon. Entre les deux, il faut quand même choisir. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Bon, faire de l'économie, c'est d'abord répondre à une exigence quotidienne qui est celle de la création d'activités ou de l'aide à la création d'activités pour que ces créations d'activités, à terme, créent des emplois. OK ? Donc c'est un peu ça du point de vue public. D'accord ? Sinon, du point de vue privé, ce n'est pas créer des emplois. C'est faire en sorte que l'argent investi puisse être rémunérateur à la fois pour faire en sorte qu'il y ait un développement du patrimoine personnel, ensuite du patrimoine commun de l'entreprise, et puis en passant, progresser, faire progresser. Il y a une vision sociale malgré tout. Bon. Mais du côté public, il s'agit de dire bon, si je développe mon économie, je vais faire en sorte que la population bénéficie à travers des emplois. Alors, la problématique, c'est que ce n'est pas très visible, mais il y a déjà, dans le fait d'exister, en soi, à la CTM, un investissement économique. La CTM investit dans l'économie, chaque année, directement ou indirectement, 1,3 milliard d'euros. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, attendez, sur le 1,3 milliard d'euros, il n'y a que 200 à 300 millions qui sont investis directement pour créer des activités. Je rappelle quand même que si on enlève les 300 millions en question, il reste 1 milliard qui sont injectés dans l'économie à travers des aides sociales et des salaires. Bon. Et ça représente 3,5 millions d'euros investis chaque jour. Il n'y a aucune autre entité en Martinique, y compris les entités privées, qui distribuent chaque jour 3,5 millions d'euros. Donc, en clair, quand vous enlevez cette roi-distribution, puisque c'est de la roi-distribution, puisque l'argent, c'est quand même de l'argent public, ça a un impact, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas se contenter de ça, on ne peut pas dire j'investis dans l'économie à travers des salaires. Donc, il manque effectivement un certain nombre de choix stratégiques et l'idée, c'était de dire bon, voilà une contribution au débat sur ce qu'il faudrait faire. Parce que la problématique des gens qui attaquent la chimie ou des gens qui défendent la chimie, c'est qu'ils ne disent pas ce qu'il faudrait faire de manière très concrète. En tout cas, pas dans les écrits qui sont distribués ces temps-ci. Donc, ça, c'est quelque chose qui date d'il y a deux ans, que j'ai ressenti pour toi, juste pour toi, en disant, il y a deux choses qu'il faudrait faire et malgré tout, la chimie y est quand même sensible. Et avant lui, Alfred-Marie Jeanne aussi, il faut changer les règles du jeu. Alors, peut-être qu'il s'y prend mal en termes de communication, mais il faut changer les règles du jeu pour que ça puisse être faisable. Et Emmanuel de Reynal, alors de temps en temps, Emmanuel de Reynal dit ça et il l'a dit clairement en particulier. Alors, je te cite parce que tu es un des signataires d'un des textes. Et très clairement, et tu as parfaitement raison sur un des textes précédents, c'est changer la règle du jeu, notamment en matière de statut fiscal de la Martinique à travers la création d'une zone franche sociale. Voilà. Bon, ça, c'est un des exemples. Et puis, de temps en temps, Emmanuel oublie ça. Je pense qu'un petit conseil, tu devrais mettre les deux chaque fois systématiquement, comme ça, ce serait mieux compris. Donc, il faut changer, première chose, il faut changer la règle du jeu. Donc, demander à l'État, puisque c'est l'État qui fixe la règle du jeu, un certain nombre de dérogations à la règle commune. C'était déjà le cas à l'époque de la défiscalisation, vous vous rappelez ? La règle commune, c'est… Alors, je vais vous citer un exemple. Bon, il y en a des tonnes et comme on a moins de temps. Les entreprises martiniquaises et les collectivités locales martiniquaises doivent à la Sécu plus d'un milliard d'euros. Ça, c'est un bon exemple. Oui. La Sécu, tous les jours, court après des gens, ferme des entreprises. Enfin, c'est de la folie. Dans le même temps, les collectivités locales doivent 1,3 milliard d'euros aux entreprises martiniquais. À ces mêmes personnes. Donc, il y a des types qui doivent de l'argent à la Sécu et à qui la CTM ou la mairie de telle commune ? Alors, on va y citer non parce que c'est Bougatibois sensible. Doivent de l'argent à ces gens-là. Donc, l'idée qu'il y ait une dérogation à la règle commune, parce que j'ai été voir le texte, il n'y a pas de compensation des dettes fiscales et sociales en France. C'est interdit par la loi. OK ? Sauf dérogation. Et cette dérogation qui permet de dire « Bon, nous douez monsieur l'agent, monsieur deux autres l'agent, on nous mettez comme nous, nous n'avons qu'à compenser ça et puis on le libère. » On le libère. On le libère pourquoi ? On le libère parce qu'une fois qu'il ne doit plus d'argent et qu'on ne lui doit plus d'argent, il peut recevoir une attestation de régularité fiscale et sociale et il peut répondre à des marchés. Et puis, c'est reparti. Et ça, alors, aucun député, aucun individu jusqu'à maintenant en Martinique et en Guadeloupe ne s'était battu pour ça. C'est le cas en Guyane et à La Réunion. Il bénéficie de ça parce que les élus se sont mobilisés. Eh bien, bon, la Chimie a annoncé ça la semaine dernière en disant « Bon, puisqu'il écoute de temps en temps, OK, on va faire ça. » On va faire ça. Alors, dans le texte que tu m'as envoyé, il y a au moins cinq ou six ou sept propositions fortes. Oui. À terme régulier, on va reprendre. Alors, j'en donne une deuxième peut-être ? Une très rapide. Qui a été acceptée par le gouvernement ? Nous, on avait suggéré, on avait dit « Allons développer, tu en avais un petit peu parlé, allons développer l'attractivité du territoire en amenant des gens ici qui ont du fric. » Oui. Et l'idée, c'était le fameux passeport. Passeport. Moi, j'appelle ça citoyenneté économique. C'est-à-dire que tu veux avoir une carte de résident et une carte vitale parce que ça te coûte 70 000 euros pour une appareil ici à Miami alors qu'ici, ça te coûte 0 centime. Tu es Saint-Lucien, tu as du blé, tu viens, tu mets 250 000 euros dans un fonds d'investissement et puis tu deviens un citoyen français. Voilà. Bon, il y a tellement que je te dis que ça, notamment ce qui se passe dans les lignes anglaises que je préfère… Ah ben là, c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. On ne vend pas de passeport. Je vous fais un lycée. Oui. On ne vend pas de passeport. Le passeport, c'est l'attestation de cette citoyenneté. Je préfère qu'on passe tout de suite à un article de justice, celui-ci d'Emma Source qui fait un petit procès à la CTM en parlant de duplication des annonces des aides exécutives en disant qu'il n'y aura plus de sous. Non mais c'est… Oui, le journal de justice fait un article en disant la CTM depuis l'année dernière, donc en 2022, en 2023, fait beaucoup de communication et d'annonces pour des aides et l'article dit ça fait des aides mais il n'y a pas de financement et avec un argument que je trouve un peu curieux en disant que ça fait beaucoup de dépenses. Mais forcément une collectivité ça dépense, je veux dire. Donc l'argument me paraît un peu curieux. Simplement, ils disent il y a des aides pour les étudiants, il y a des aides pour la natalité, il y a des aides pour le retour au pays, il y a des aides mais en même temps, l'article avec un terrain dit mais le financement de la collectivité c'est essentiellement l'État et l'Europe parce que le contribuable martiniquais est peu mis à contribution dans le financement de la collectivité. Donc par conséquent ils disent avec les moyens dont dispose la collectivité, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Grosso modo c'est ce que dit l'article. Bon, moi je veux dire il y a peut-être une façon de… c'est une question de choix politique chaque collectivité chaque majorité annonce ses priorités ses votés et bien maintenant il s'agit de les mettre en application ça c'est là maintenant oui c'est à la question est-ce que ça va se faire ? Oui plutôt plus que ce même article rappelle qu'il y a un volant inutilisé le fonds du FEDER de l'Europe qui fait c'est à la solliciter donc Emmanuel ce qu'il faut retenir du sommet qui s'est tenu à New Delhi le sommet du G20 il y en a encore ah oui le G20 c'est quoi ? c'est une réunion internationale des 20 plus grandes puissances du monde qui une ou deux fois par an se réunissent pour traiter les grands problèmes transversaux du monde les problèmes économiques les problèmes écologiques et les problèmes de diplomatie et donc ce G20 s'est réuni à New Delhi les 9 et 10 septembre et il en est ressorti à mon sens une série de conclusions qui sont assez classiques qui à mon avis ne cassent pas trois pattes à un canard on va dire les choses comme elles sont et qui si vous voulez le fond de ma pensée même me déçoit profondément en réalité bon alors bien évidemment on passe en revue les grands poncifs il faut lutter contre l'inflation très bien donc on prend des résolutions de lutte mondiale contre l'inflation il faut lutter contre le réchauffement climatique très bien on prend des résolutions mais on ne va quand même pas jusqu'à dire qu'il faut supprimer ou réduire l'énergie fossile donc ça montre quand même la limite de la lutte on intègre quand même l'Union africaine dans le G20 ça c'est une bonne chose ça c'est pas négligeable puisque c'est l'Union africaine c'est 20 pays d'Afrique qui représentent à peu près 3 000 milliards de PIB et c'est surtout je pense le monde d'avenir parce que la seule grande vérité qu'on connaisse c'est la démographie et on sait que l'Afrique sera le pays conquérant par la démographie dans les 50 prochaines années donc c'est important que l'Afrique dès aujourd'hui joue pleinement son rôle dans ce genre d'instance mais si vous voulez quand je regarde les défis colossaux qui menacent la planète et j'en vois deux il y a bien évidemment celui de l'écologie et de l'environnement on ne parle plus de dérivement climatique on parle d'effondrement climatique moi je suis assez choqué que le G20 ne prenne pas à bras le corps ce sujet là pour avoir des résolutions fortes et majeures et d'ailleurs je fais une proposition je pense que dans le G20 il faudrait qu'il y ait une 21ème instance qui fasse partie de tous ces sommets y compris les G7 les G8 et pourquoi pas les BRICS qui seraient les membres du GIEC je pense que plus rien ne doit se décider au plan mondial sans mettre au cœur de ces organisations le grand sujet environnemental mondial puisque c'est un sujet maintenant qui est vital et puis le deuxième sujet qui est passé sous silence c'est la révolution de l'IA on en parle de temps en temps autour de cette table c'est pas mineur ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète puisque ça touche les fondamentaux même de notre humanité ça bouleverse les systèmes économiques en profondeur les systèmes humains en profondeur et je suis très surpris que ça ne fasse pas une ligne en tout cas pas une ligne majeure dans ces grands sommets où là on est en train de transformer le monde à travers cette révolution juste je pense qu'il y a une dimension géopolitique qu'il faut intégrer dans le jeu parce que ça c'est je veux dire c'est pas c'est pas leur but en fait leur but c'est un rapport de force et là l'Inde a voulu marquer sa présence oui alors justement en parlant du Barat c'est ça le nouveau nom l'ancien nom de l'Inde le nouveau nom qui fait débat d'ailleurs je me suis renseigné ça fait une vraie polémique en Inde même parce que tout le monde n'est pas du tout d'accord avec ça puisque l'Inde vient de l'Indus qui est le fleuve de l'Inde et donc le débat n'est pas alors il ne faudrait pas non plus créer un conflit inutile à l'heure où l'Inde ne s'occupe pas de notre hymne de notre drapeau on va pas s'occuper de l'appellation de l'autre pays j'ai une gueule pour passer au sujet de société Daniel va nous parler de la fondation de l'innovation pour la démocratie c'est d'origine africaine en Afrique du Sud enfin oui vas-y c'est défloré oui alors la semaine dernière peut-être qu'on s'en souvient on a parlé de l'Afrique parce qu'il y avait eu avec la série de coups d'État on avait parlé de la fin de la France-Afrique et donc il paraît intéressant de noter que l'Afrique ce n'est pas que des coups d'État ce n'est pas que la fin ce n'est pas que la corruption il y a des initiatives qui sont importantes et notamment par quelqu'un qui est un historien et qui est un philosophe qui s'appelle monsieur Achille Mbembe qui est connu mais vraiment il fait des publications partout il est traduit dans le monde entier et peut-être que ceux qui nous écoutent s'en souviennent en 2021 il y a eu un sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier et le président Macron avait voulu faire pas comme on faisait d'habitude à savoir avec des chefs d'État sommet mais avec des étudiants la société civile et il avait confié à monsieur Achille Mbembe le soin de faire un rapport et à l'occasion de cette préparation du sommet monsieur Achille Mbembe a rencontré un certain nombre de personnes des différents pays d'Afrique et c'est là qu'est née l'idée de créer cette fondation de l'innovation pour la démocratie en Afrique et ça a été concrétisé en 2022 cette fondation a été créée en Afrique du Sud parce que monsieur Mbembe il enseigne en Afrique du Sud donc le siège de la fondation est à Johannesburg et donc c'est récent c'était juillet 2022 la signature des statuts mais ce qui paraît intéressant je conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller sur le site parce qu'il y a plein de renseignements sur la fondation et il y a aussi plusieurs articles qui sont publiés plusieurs vidéos plusieurs podcasts et donc il s'est tenu déjà aussi bien en Afrique du Sud qu'à Abidjan et en Côte d'Ivoire des ateliers des rencontres annuelles pour faire l'état des lieux de la démocratie l'idée et c'est pour reprendre une expression du docteur Aliquaire au moment du décès d'Emme Césaire qui disait les meilleurs spécialistes des affaires martiniquais ce sont les martiniquais eux-mêmes et bien l'idée de cette idée c'est d'ailleurs les meilleurs spécialistes des affaires africaines ce sont les africains donc c'est d'essayer de faire que toutes les forces vivent de l'Afrique à savoir tous ceux qui ont étudié la société civile les membres des associations il y a quand même beaucoup de pays qui sont représentés puissent réfléchir ensemble à partir de la propre histoire de l'Afrique à partir des propres intérêts d'Afrique pour savoir comment la démocratie peut vivre non pas en plaquant des modèles qui sont importés mais à partir de la réalité et de la compétence endogène des africains et donc à voir quand on voit les vidéos il y a sur les différents ateliers les différents séminaires on voit plein de jeunes il y a des chercheurs ça donne une idée dynamique et constructive de l'Afrique donc j'espère que puisqu'elle est au début que ça va fédérer l'idée c'est de faire de façon collective une réflexion au bénéfice de l'Afrique et l'emporter sur les putschs la famine l'immigration etc. Monsieur Barge voulez-vous nous dire si l'économie mondiale on l'affiche le travail il parle de 2024 en 30 secondes oui parce que malheureusement il y a 5 heures de débat oui la question c'est est-ce que nous assistons à une espèce de reconfiguration avec tout ce qui se passe là il y a beaucoup de choses l'intelligence artificielle les recompositions la guerre bon comme d'habitude je prends ça et je compare à ce qui s'est passé dans dans les années antérieures les siècles oui les siècles tout ça c'est du pipi de chat il y a eu des moments où la fameuse roacomposition de l'ordre mondial appelons ça comme ça a été un peu plus brutale que ça je pense que par exemple au lendemain de la seconde guerre mondiale le monde était avant la seconde guerre mondiale le monde était on va dire un peu bizarroïde oui puisqu'il était partagé en empires coloniaux et puis dès le lendemain c'est fini on est parti pendant 40 ans d'indépendance de guerre de décolonisation etc et ça nous a même nous touchés puisque en 59 il y a eu des morts liées à une espèce de panique globale parce qu'on pensait qu'en Martinique il y a des gens qui voulaient que la Martinique devienne cubaine c'était ça parce qu'il y avait une révolution à Cuba et dans la rue Edouard Delépine chantait il m'a confié qu'il ne savait même plus ce qu'il disait il chantait vive fidèle vive Cuba et les gens sur le trottoir disaient qui ça M. Gatti et les gens se moquaient de lui il était tout seul à la renière de trucs bon bref la recomposition actuelle à mon avis est une recomposition douce lente par contre en termes de conséquences pour l'avenir elle est profonde et fondamentale et en fait c'est triste pour ceux qui vont perdre alors on va les désigner ceux qui vont perdre c'est essentiellement ceux qui ont on va dire gouverné le monde de 1900 à aujourd'hui c'est à dire les nations occidentales alors pour une raison simple c'est la première c'est la démographie tu ne peux rien faire contre la démographie les gens n'arrêtent pas de faire des enfants et la très grande majorité des enfants qui naissent ne sont pas blancs allons le dire très clairement donc en clair là par exemple à Lampedusa qui est un petit archipel italien au large de la Tunisie il y a 7000 personnes noires essentiellement africaines qui sont arrivées en deux jours et il y a un journaliste l'île a 6000 habitants c'est comme si en Martinique il y avait 380 000 personnes qui étaient arrivées en deux jours non mais vous imaginez l'impact c'est ça c'est à dire en clair l'ONU dernier truc après l'ONU dit si l'Europe veut continuer à dominer le monde ils ne disent pas ça mais bon on le lit l'Occident veut dominer le monde l'Europe il faut que dans les 20 ans qui viennent l'Europe accepte 100 millions par an non en total 100 millions d'immigrés juste pour sauvegarder l'économie pour continuer à dominer le monde tu imagines bien les Etats-Unis il faudrait que les Etats-Unis acceptent chaque année 30 millions d'immigrés voilà c'est fini mais ça va se faire ça va se faire mais c'est ça peut-être que justement la nouvelle loi qui est en discussion qui prévoit que pour dans les métiers en tension on régularise les sans-papiers et ça va faire un débat qui est 9 millions de personnes mais attends excuse-moi 30 secondes j'aimerais quand même ramener le débat à la Maritinique il faut que les Maritiniquais se disent que si on veut continuer là à grandir à dominer le monde puisque nous avons géré tous les autres départements il nous faut accepter l'idée que tous les 10 ans nous prenions 50 000 personnes supplémentaires pour couper la banane pour réparer pour tourner le gazon 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté Emmanuel dans ton système économique que tu crois pour la France voilà j'ai un droit accusateur 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France qui est un chiffre qui en réalité n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps mais qui reste largement supérieur à la moyenne des autres pays d'Europe pour la France et avec un niveau d'insatisfaction qui augmente donc ça on avait fait je me souviens un débat ici sur le réel et le ressenti mais il y a un vrai sujet sur ces 9 millions c'est un chiffre considérable c'est 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté et qui aujourd'hui est confronté à un problème vital de la faim donc c'est pas seulement la pauvreté une statistique là ça touche les gens au cœur alors j'écoutais une émission d'un dirigeant de chaîne d'hypermarché il y a deux jours et qui expliquait que dans les hypermarchés il y a trois populations maintenant de clients qui viennent c'est assez intéressant il disait le premier tiers c'est des gens qui finalement continuent d'acheter comme avant sans trop compter remplissent un caddie le deuxième tiers ce sont des gens qui font des arbitrages donc qui renoncent aux marques et puis qui renoncent aux superflux donc on fait des choix un peu drastiques et puis le troisième tiers ce sont des gens qui réduisent considérablement les quantités et qui donc atteignent leur consommation alimentaire voilà ce qui se passe dans les supermarchés aujourd'hui ce qui est assez nouveau parce que ce troisième tiers n'existait pas vraiment il y a encore peu de temps et puis en dehors des hypermarchés il y a tous ceux qui maintenant s'adressent aux dispositifs d'aide humanitaire ça peut être le secours catholique ça peut être les réseaux du cœur c'est des banques alimentaires et ce sont des quantités c'est un secours populaire pourquoi ne disent pas que nous sommes des le secours populaire pour satisfaire la pensée de Gérard et donc ce sont des chiffres considérables qui ont triplé en dix ans donc on est dans des volumes importants et là encore quand on regarde ces populations pour comprendre qui finalement est sujet à ces demandeurs de ces aides alimentaires de premier degré et bien il y a trois catégories essentielles il y a tous les accidentés de la vie ceux qui finalement subissent les affres du chômage ça peut être un divorce ça peut être une rupture de santé donc il y a quand même on est dans une société fragile où un accident peut vous faire basculer dans une spirale négative et aujourd'hui quand on bascule et bien on s'enfonce c'est ça la vérité le filet de sécurité n'est pas si efficace que ça pour ces populations-là la deuxième catégorie ce sont ce que tu évoquais c'est aussi les populations étrangères immigrées qui arrivent dans le pays qui n'ont pas de papier donc qui ne peuvent pas travailler et qui se retrouvent confrontés aux difficultés de la vie donc ça c'est une population importante également qui pèse de plus en plus dans les statistiques et puis il y a une troisième population un peu que je dirais victime de la Covid c'est la population des étudiants souvenez-vous il y avait jusque-là on n'entendait pas ces populations parce que les étudiants réussissaient à composer par des jobs second boulot et puis la Covid finalement a détruit toute cette économie un peu informelle et aujourd'hui encore il y a des effets de cet effondrement de ces économies informelles et on a des jeunes qui étudient mais qui ne se nourrissent pas ça c'est quand même effrayant dans un pays comme la France qui est censé citer une puissance mondiale c'est quand même assez effrayant 47% de jeunes ici la moitié des jeunes sont en bambam 42,4% des familles monoparentales c'est-à-dire seuls par an 30% des plus de 75 ans c'est-à-dire que tu arrives à 75 ans et puis que tu ne peux pas tu ne peux pas manger tu es dans la mouise en 2022 les prix à la consommation sont plus élevés on le sait maintenant dans les départements d'Outre-mer de 9% à la Réunion 16% aux Antilles grosso modo avec un différentiel de 1 ou 2 points et ces écarts s'expliquent naturellement par la chéreté de la vie et sur le plan alimentaire les ménages dépensent 30% c'est incroyable 30% de plus à 42% pardon pour s'alimenter aux Antilles ces écarts sont plus faibles pour les services mais ils sont quand même plus élevés deux mots oui deux mots alors bon je reviens au débat anti-lède chimie pro-lède chimie c'est intéressant mais c'est l'actualité pour dire par exemple que la CTM a pris une décision majeure qui est celle d'inscrire la Martinique dans le dispositif zéro non-recours zéro non-recours ça c'est important c'est tout nouveau c'est tout nouveau c'est 150 millions d'aides qui ne sont pas distribuées par les organismes qui devraient distribuer qui vont là enfin c'est le début du processus vers l'automaticité c'est-à-dire tu as droit à une aide que tu le veuilles que tu le veuilles pas que tu le saches que tu ne saches pas il y aura barulé et 150 millions d'euros c'est la moitié par an la moitié du potentiel d'investissement de la CTM c'est-à-dire que ces 150 millions d'argent et je vais citer un exemple qui est un scandale absolu la fameuse prime d'activité elle n'est pas versée à plein de gens qui devraient la recevoir à hauteur de 8 millions d'euros par an et qu'ils ne le demandent pas et voilà un peu de joie parlons de musique si vous voulez bien Christian vous avez évoqué la personnalité disparue de Gérard Loquel grand nom du Goka Modène je dis Modène parce que c'est Modène c'est pas Modère c'est Modène de la Guadeloupe je te laisse je réage un petit peu spontanément quand tu dis un peu de joie Gérard Loquel c'est pas la joie c'est le goumé non mais Gérard Loquel ça a été un révolutionnaire c'est pas un amuseur public c'est un révolutionnaire tant dans sa démarche pour la musique guadeloupéenne l'inventivité la résonance nouvelle du Goka et puis aussi l'intégration du jazz dans le Goka et puis c'était un militant politique toute sa musique c'est Monanteca c'est Monanteca mais en tout cas c'est un homme effectivement qui a marqué tu le disais le Goka Moudé en Guadeloupe il a révolutionné alors il y a quand même beaucoup d'artistes qui l'ont suivi on a parlé de Charles Barth puisqu'on parle aussi du jazz car aujourd'hui il y a La Vizzo Christian La Vizzo il y a tous ces gens-là tous absolument donc on va commencer à écouter et vous allez comprendre un petit peu ce que j'ai commencé à dire Gwadloupéen 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 Gwadloupan dange Nou pe parete kon sa Fon nou met tout fos an nou A dan ou sel kombat pou nou résiste Et jou an jou L'église a avay nou Fon nou fe atensyon Dan kabase Gwadloupéen Gwadloupéen Nou tout kadobout Tout asam pou nou pe Save be la E gagne Liberté An nou Save be la E gagne Liberté An nou E gagne Liberté An nou Gwadloupéen Gwadloupéen Gwadloupan dange Nou pe parete kon sa Fon nou met tout fos an nou A dan ou sel kombat pou nou résiste Des jou an jou L'église a avay nou Fon nou fe Atensyon Tant kabase Gwadloupéen Gwadloupéen Nou tout kadobout Tout asam Pou nou pe Save be la E gagne Liberté An nou Save be la E gagne Liberté An nou E gagne Liberté An nou Un petit enseignement Duvan duvan Voilà Duvan duvan C'est pas parce que ça existe dans le patrimoine Qu'il ne faut pas rendre les choses contemporaines quoi Donc Alors ces musiques ont accompagné beaucoup de mouvements syndicaux Et on va voir peut-être à travers la prochaine vidéo Comment dans les grèves ces musiques ont été utilisées C'est sa musique Absolument Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les élus étaient présents Et d'ailleurs Chalus l'a qualifié De visionnaire musical Il y a aussi un lieu culturel Dans une ville en Guadeloupe Qui porte le nom de Gérard Louquel Et je crois Alors sa musique était destinée Comme il dit à l'émancipation L'émancipation des Guadeloupéens Au renforcement de l'identité J'espère qu'on aura la bonne vidéo Pour la troisième diffusion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a entendu une première version Et puis là on a une version harmonisée C'est joli Voilà donc écoutez Ce qu'on peut dire encore c'est que Gérard Louquel A été quelqu'un qui a vraiment marqué La Guadeloupe et qui a créé Un itinéraire Pour tous les gens de la modernité De la musique guadeloupéenne Voilà je vois qu'on a une autre main J'étais en train de me dire En écoutant En passant à Fanon À Césaire À Gérard Louquel À la décision En fait cette résistance C'est cette résistance Profonde Populaire Et culturelle Que nous avons ici Qui fait qu'en quelque part Je m'adresse à Emmanuel Qui fait que nous sommes encore Intégrés totalement à la France Parce que nous sommes respectés Je me suis respecté Pour tout ça Je vous remercie D'être venu une fois de plus Devant vos postes Pour écouter nos Arguments divers Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Au revoir